Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc quel signe va être fait pour le mois de mars 2020 ? C'est parti. Les balances. Alors on y va pour les balances pour le mois de mars 2020. Donc comme d'habitude, je vais commencer avec le 77 d'Aliaski. Donc en tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui. Encore désolée car je n'ai pas pu effectuer les vidéos du mois de février. Mais aujourd'hui, on va faire celle de mars. Donc c'est très 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 bien et je suis très contente de les effectuer. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors c'est parti. Un message important pour tous les balances ascendant signes lunaires, signes solaires pour le mois de mars 2020. Que va-t-il se passer pour mes petits balances pour le mois de mars 2020 ? Que ce soit professionnel, sentimentale, tous les messages pour eux sont bons à prendre. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Allez. Oh là là, mes petits balances. On me parle ici de tristesse. On me dit que vous, aujourd'hui, en ce moment en tout cas, ou pour le début mars, il est possible que vous ressentiez une forte tristesse. Vous ne vous sentez pas bien intérieurement en ce moment. Peut-être aussi à cause du temps. Vous avez besoin de soleil, besoin de lumière, besoin de reprendre aussi confiance en vous pour certains balances. Alors bien sûr, c'est une vidéo générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, clairement, je ressens vraiment que pour beaucoup de balances, il y a une certaine tristesse, des certains blocages intérieurs. Et du coup, vous n'êtes pas bien émotionnellement. On va voir ce qu'on nous dit. On me dit que pour certains balances, cette tristesse est grosse comme des montagnes. Voilà, là, on me montre ici la montagne. Ça me montre aussi l'hiver. On me dit en fait qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd pour vous et que vous avez besoin de recevoir, d'avoir de l'aide, de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous, mes balances. Là, en fait, moi, ce que je pourrais vous dire, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de dépasser cette peur, de dépasser cette angoisse, de demander aux anges et aux archanges de vous aider à dépasser ceci pour aller vers cette chance, ces opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Parce qu'en fait, cette tristesse va amener à vous de la stagnation. Et vous n'en avez pas besoin. Vraiment, vous, vous avez besoin d'entreprendre, de foncer. D'accord ? Donc là, on me conseille vraiment de vous dire, méfiez-vous de cette tristesse, de ces angoisses que vous pouvez avoir. Parce que du coup, ça va vous bloquer dans vos projets. Ok. Alors là, on me parle ici des projets en lien avec la maison. On me dit que vous avez peut-être peur aussi qu'il y ait toujours quelque chose qui se dévoile, des choses cachées. Enfin voilà. Là, on me dit bien ici qu'en tout cas, il faut que vous essayiez de dépasser cela. Je tire les cartes et je vous dis le reste. Mes petits balances là, on me dit que vous avez vraiment besoin de repos. Là, pour le mois de mars, c'est vraiment ce qui ressort. Vous avez besoin de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Vous voyez, on me montre le lit ici. On me dit que vous avez besoin de vous recentrer. C'est très important pour vous, pour ce mois de mars, pour redémarrer quelque chose avec beaucoup plus d'énergie. Mais si vous êtes dans la tristesse émotionnelle ou si ça ne va pas intérieurement, ça va être compliqué à repartir avec de la lumière, à repartir avec des énergies positives, des vibrations positives. Demandez à vos anges et aux archanges de vous aider à remonter vos vibrations en positif pour vous aider à dépasser les obstacles. Surtout en lien avec une maison pour certaines personnes. Là, c'est ce qui ressort le plus. On me dit qu'il y a des choses qui vont être lentes pour vous. Mais vous allez quand même trouver des solutions et vous allez vraiment aller vers le bon chemin. On me parle d'une voie positive pour vous et qu'il y aura aussi ici une femme qui va vous aider réellement, rester soudée en tout cas. Là, on me le montre. Ne vous éloignez pas et coupez vraiment ce qui ne vous convient plus. Coupez ici pour certains balances le manque de communication parce que je ressens que pour certains balances, il y a un manque de communication. D'accord ? Donc là, on me montre ici qu'il y a une certaine tristesse, surtout depuis cet hiver et qu'il y aura quand même une opportunité qui va arriver à vous. Éloignez-vous de cette tristesse pour éloigner aussi cette stagnation parce qu'à force d'avoir cette tristesse émotionnelle, ceci amènera une stagnation assez durable. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est d'entreprendre vraiment quelque chose qui vous fasse du bien. Mais on me dit ici vraiment, méfiez-vous de cette angoisse que vous avez intérieurement. Essayez vraiment de débloquer ceci. Ça vous aidera énormément. On me dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une maison. On me dit qu'ici, il y a des secrets, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore dévoilées. Et en ce mois de mars, ça peut être quelque chose d'anodin, mais là, on me montre ici que c'est en lien avec une maison. Vous serez assez perdu. Et du coup, à ce moment-là, on me montre bien ici que du coup, vous allez prendre un petit peu de distance pour vous reposer. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez prendre du temps pour vous, vous recentrer, pour que ça vous fasse du bien intérieurement. Et vous allez bien réfléchir à comment faire les choses. On me dit que vraiment, ça va mettre un petit peu de temps. On me montre ici de la lenteur. Ça veut se faire petit à petit. Là, on me dit bien que vous avez besoin de repos, mais balançant. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de prendre du temps pour vous. Parce que c'est comme si vous aviez vraiment travaillé, travaillé. Vous vous êtes focalisé sur quelque chose pendant pas mal de temps. Et du coup, aujourd'hui, votre énergie est au plus bas. Et du coup, vous avez besoin vraiment de remonter tout ça. Donc vraiment, les anges peuvent vous aider par rapport à ça. J'invoque les anges et les archanges pour m'aider à remonter mes vibrations dans la lumière et positivement, s'il vous plaît. Remplissez-moi d'énergie positive maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Dites-le tous les jours, ça va vous aider. Un message important pour tous les balances qui regardent cette vidéo. Ascendance, c'est l'univers, c'est solaire pour le mois de mars 2020. Un message important pour eux. Là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Mais là, on me dit que... Là, ça me montre un peu l'automne. où vous êtes en mode... Les feuilles qui tombent. Donc, en fait, là, c'est comme s'il y a un nouveau cycle qui arrivait. Parce que quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Parce que les feuilles tombent, mais après, ça refleurit. Ça rebourdonne. Ça grandit. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Là, surtout pour les hommes, si vous êtes un homme. Je vais les prendre. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment que... Je pense que vraiment pour certains balances. Si vous êtes un homme, si vous regardez cette vidéo, on me dit que c'est le sentimentel qui va vous aider à... à vous... à remonter. D'accord ? On me dit que vous êtes soudé avec une personne. Que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, on me dit qu'il y a des sentiments forts et partagés avec quelqu'un. Ici, votre autre, si vous êtes célibataire. Quelqu'un que vous avez dans la tête. Si vous êtes en couple, c'est votre autre. Si vous êtes en relation ou marié. Enfin, bref. Là, on me dit bien, ici, que sentimentalement, c'est ça qui va vous faire remonter. Qui va vous aider. On me dit que vous allez avoir des nouvelles assez importantes. Mes petits balances. Et qui, ces nouvelles, va vous permettre peut-être de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est documents, administratifs, ce genre de choses. Et on me dit que vous allez négocier, avoir des compromis. Ok ? On me dit aussi, pour certains balances, qu'il y aura certains hommes. Si vous êtes une femme, c'est lié à un homme. Si vous êtes un homme, c'est lié à une femme. C'est vous, en fait, pardon. On me dit bien, ici, que certains hommes vont prendre de la distance par rapport à tout ce qui est négociation. Grand promis, aussi. Il y aura quelque chose en lien avec le cœur, le sentimental. Il y aura des papiers administratifs au niveau sentimental. Pour d'autres, par rapport à une passion, à quelque chose que vous souhaitez faire, un projet très important, il y aura des documents à effectuer. Des papiers à régler, de l'ordre à remettre dedans. D'accord ? On me dit qu'en tout cas, vous allez avoir de la chance. Il ne faut vraiment pas que vous inquiétez, par exemple. Il y aura des choses inattendues qui vont arriver. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux intérieurement dans vos pensées. Vous voyez ? Là, je parlais tout à l'heure de feuilles qui tombent. Mais là, ça repousse. Vous voyez ? J'ai la fleur qui revient. La fleuraison qui revient dans votre tête, dans votre corps, autour de vous. Donc, vraiment, c'est positif. C'est juste que... En fait, c'est comme le temps. Là, il pleut. Là, il fait un temps. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai besoin de soleil. Eh bien, vous, c'est pareil. C'est comme si, en fait, vous attendiez que le soleil arrive pour pouvoir vous repartir du banquier. Vous voyez ? On parle vraiment des contrats et de signatures ici pour vous qui vont vous faire du bien. Donc, après, ça peut être professionnellement. Ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur. On me dit qu'ici, vous allez avoir des choses inattendues concernant des chiffres pour certaines personnes. Et des économies. Vous allez faire des petits économies, mes petits balances. Donc, ça, c'est positif. Ça peut être aussi de l'abondance qui arrive pour vous. On me dit que, pour vous, mes balances, qu'il va y avoir une décision qui va être prise entre plusieurs personnes. En plus, j'ai le signe balance qui arrive. Donc, ça vous concerne bien. Et derrière, je ressens le soleil. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donne-moi plus de détails, mon ange. On me dit qu'il y aura une décision qui va être prise, qu'il y aura certaines jalousies. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est jaloux de ce que vous faites. Donc, faites attention. Méfiez-vous aussi. Et puis, de toute manière, demandez aux anges de vous couper de tout ce qui est négatif. et des personnes néfastes pour vous. Ok ? Ouais, ça, ça vous aidera à vraiment amener de la joie et du bonheur. On me dit que ce sera une réussite pour vous, une évolution positive. Et que, en vous éloignant et en prenant de la distance des personnes néfastes pour vous, vraiment, ça va aller dans le positif. On parle ici que, pour certains balances, il est question de triangulaire. Donc, je ne parle pas de tous les balances. On me dit que c'est quelque chose que vous avez attiré à vous. On parle de retour, d'une situation. Donc, là, j'ai deux fois la carte de la triangulaire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On me montre bien ici trois personnes, trois situations. Ou une situation, une tierce, ou une situation qui bloque, qui vous évite d'avancer. D'accord ? On me dit que, pour certains balances, il y aura une décision qui va être prise par rapport à une triangulaire. Soit des personnes qui sont mariées. Et que, du coup, ça vous apportera de la joie, du bonheur et du succès. Ce sera vraiment une réussite de prendre cette décision. Une évolution pour vous, vraiment. On me dit que c'est quelque chose qui, peut-être, a mis du temps ou a été long. C'est peut-être des relations qui ont été très, très longues pour vous. Si ce n'est pas vous et que c'est votre autre qui est en triangulaire, il y a vraiment quelque chose ici qui montre qu'il y aura une décision. Ce sera vraiment une réussite pour vous. On parle quand même d'une distance. Par rapport, peut-être, à une personne étrangère, pour certains balances, à une personne d'une origine différente de vous, on me dit bien ici qu'il y a un retour. C'est comme s'il y a un retour de passion pour certains balances. Il y aura certaines accusations, certains désaccords, mais il sera question encore ici de triangulaire. C'est comme s'il y a quelqu'un qui allait pointer du doigt, peut-être en lien avec une personne qui a des enfants. En tout cas, des amis vont vous aider. Peut-être des amis qui ont des animaux, des amis qui sont souvent dans la joie de vivre. Il y a vraiment des amis qui vont vous apporter ici une vibration positive pour pouvoir avancer. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous voulez attirer à vous. On parle ici qu'il y aura peut-être, pour certains balances, la joie, le bonheur et le succès en prenant de la distance, en vous éloignant. Peut-être en partant au week-end ou en allant prendre quelques vacances, un voyage, ce genre de choses. En tout cas, pour certains balances, ici, il sera question d'évolution positive grâce à des amis par rapport à une triangulaire. Que par rapport à une décision que vous allez prendre, pardon, au mois de mars, il y aura une réussite. Et quelques désaccords, ok ? En tout cas, osez prendre la chance que vous allez avoir. Parce qu'on me parle ici de chance en allant à l'étranger, de chance par rapport à ce retour. Pour certaines personnes, peut-être qu'il est question de retour, mais je ressens que pas tous les balances vont accepter ce retour. J'ai l'impression que certains balances vont peut-être s'éloigner de cette personne qui revient ou de cette situation qui revient. Parce qu'il y a une opportunité qui va arriver et vous allez oser la prendre. Waouh ! Mais en tout cas, mes petits balances, je constate vraiment une fatigue assez importante chez vous. Alors, si vous souhaitez par contre une consultation, n'hésitez pas à me contacter via mon téléphone qui se trouve sous la vidéo ou par mail. Je vous répondrai assez rapidement, pas de souci. Et si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je connais une personne de confiance qui vous effectue à distance, ok ? Alors, un message pour les balances. Ok, moi, mes petits balances, là, il est clair que vous avez une grande protection autour de vous. Surtout pour ce mois de mars. D'accord ? On parle du... Alors, en lien avec la protection, il est question du 12, du chiffre 12. Donc, ça peut être le mois de décembre, ça peut être le mois de décembre, le 12. Ou quelqu'un qui est né en cette date-là. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous protège, le 12. Quelqu'un qui est peut-être né le 12 dé... Je ne sais pas pourquoi je dis le 12 décembre. Bref, le 12 d'un mois en particulier. En tout cas, on me dit que dans les 3 mois, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes balances. Pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, on me parle ici d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en relation, en couple, on me dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie qui, sans doute, va vous aider pour vos projets professionnels ou quelque chose comme ça. Pour les personnes qui sont, par exemple, en triangulaire. On me dit bien ici qu'il y a une rencontre qui arrive, qui va vous permettre vraiment de pouvoir... Comment vous dire ? J'entends lucidité, mais pas que... Comme si... Pour avoir des idées un peu plus claires. Parce que là, on me parle de protection. Là, on me montre vraiment les ailes. Vous voyez, on me montre ici des ailes d'ange. Donc, vraiment une aide qui arrive pour vous. On me montre ici deux oiseaux qui, pour moi, représentent l'air, représentent le ciel, représentent la sérénité et la paix. Dans les 3 mois, ici, il y a quelque chose qui bouge. On me montre aussi un banc. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Un banc. Quelque chose qui peut être à stagner pendant pas mal de temps. Mais on me montre ici que, justement, il y a un envol qui arrive. Un détail par rapport à ces petits messages pour vous, mes balances. Merci, merci. Pour certaines personnes, on me dit qu'il y aura un homme rival qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y aura un homme rival autour de la personne que vous aimez. Du coup, peut-être que cette personne sera en rival envers vous. Si vous êtes une femme, c'est sans doute soit une femme ou un homme. Enfin, vous vous prenez comme ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui va être dans la rivalité. C'est quelqu'un qui va vous amener, comment dire, de la rivalité. Va vous amener des efforts effectués. Enfin, voilà. Mais on me dit bien que par rapport à cela, vous êtes protégé. Qu'il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. D'accord ? Pour certains, balance, il est question ici de plaisir qui arrive pour vous. Pour d'autres, on parle de sexualité. En lien avec une personne où il y aura une liaison secrète. Pour le mois de mars, quelque chose qui ne sera caché, qui ne sera pas dit. Ou en tout cas, vous ne serez pas prêt à en parler dans votre entourage. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez le bon raisonnement. Donc, réfléchissez bien. Donc, ça ne parlera pas, évidemment, à tous les balances. Évidemment, on ne parle pas ici de liaison secrète pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a des secrets ici. Ça peut être professionnellement. Ça peut être au niveau d'une relation, d'un projet, de l'amitié. En tout cas, ici, vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse à côté de vous. Ici, on me parle de grand-père. Donc, vous aurez la sagesse d'une personne plus âgée que vous. Vous aurez le bon raisonnement d'une personne plus âgée que vous. Vous aurez aussi, pour certaines personnes, la protection d'un grand-père. Un grand-père autour de vous, peut-être un grand-père qui est décédé. On me parle ici, vraiment, que vous aurez ce raisonnement-là, la bonne attitude, que vous aurez vraiment ces... Vous voyez, quelqu'un de neutre, quelqu'un de sage, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui... Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Vous me direz si ça vous parle. C'est les messages qui me viennent là. Et ça revient encore à la protection divine. Ici, la grande protection d'une personne qui vous protège. Après, ça peut être physiquement. Là, aujourd'hui, une personne qui vous protège. Un ami, un parent, grand-parent, soeur, frère, etc. Ou une personne qui est décédée. Allez, un petit message pour vous, mes balances. Une carte, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. On a une lance. Quel est le conseil pour vous ? Voilà. J'ai plein de cartes, je vais prendre. Déjà, pour moi, il y a l'archange Gabriel qui est là. Ok. Donc, moi, ce qu'on me dit déjà, c'est que peut-être, vous allez... Je ne sais pas si vous connaissez les pierres, lithothérapie. Mais on me parle ici de beaucoup de couleurs violettes. En plus, c'est marrant parce que je suis habillée en violet. Et là, en fait, j'ai trois cartes violettes qui viennent de sauter. Donc, je pense que vraiment, la couleur violette vous aidera. Vous aidera vraiment pour ce mois de mars. Ah, rapprochez-vous de cette couleur. Ça va vraiment vous aider. En plus, vous voyez, je viens de faire celle-ci. Et celles-ci sont violettes aussi. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider au niveau de cette couleur. Peut-être à libérer quelque chose avec cette couleur. Peut-être rapprochez-vous de l'améthyste. Peut-être que cette pierre vous apportera de la sérénité, de l'apaisement. Dormez avec cette pierre. Peut-être que ça vous aiderait à dormir, à moins réfléchir. Et vraiment à vous centrer sur vous pour calmer vraiment vos pensées et vos ressentis. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre tête, c'est pouf, 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 pouf. Et aujourd'hui, vous avez besoin de tout recentrer et de souffler, quoi. On me dit, libérez-vous, là. Bon. Alors, je vous dis, on parle du 5 de Gabriel. Donc, déjà, il y a le chiffre 5. Je ne sais pas si ce chiffre vous parle. Peut-être que c'est un bon chiffre pour vous. Peut-être que c'est un chiffre qui revient énormément pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à regarder ce que signifie ce chiffre. Ça vous apportera des messages importants. En tout cas, on me dit que vous pouvez relever un défi. Donc, n'ayez pas peur. Foncez. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Éloignez-vous des personnes qui, peut-être, peuvent vous apporter des choses de tristesse, etc. pour pouvoir vous dépasser de ces obstacles. D'accord ? Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc, soyez patient envers vous-même. Dites-vous que dans la vie, il faut être patient. Je sais, la patience, c'est compliqué et c'est difficile. Mais en fait, les anges vous disent vraiment que la patience, c'est vraiment avoir de la sagesse. C'est vraiment... Ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va vous aider à avoir les opportunités que vous avez besoin pour avoir vos projets, ce que vous souhaitez. Si vous voulez tout maintenant, peut-être que finalement, l'univers n'aura pas le temps de préparer ce qu'il y a à préparer pour que ce soit encore plus positif pour vous, encore mieux pour vous. Vous voyez ? Donc là, on me dit bien, montrez-vous patient envers vous, mais envers les autres. D'accord ? Chaque personne n'est pas comme vous. Peut-être que d'autres personnes ont besoin de plus de temps. Et du coup, laissez-les être à leur rythme, vous voyez, parce que si vous voulez gonfler entre parenthèses ou si vous voulez stresser, angoisser, ça va être pire. Donc, soyez patient pour eux et vous verrez que les choses vont se faire petit à petit. Je ne sais pas si ça vous parle. Là, on me dit la décision et le chiffre 15, pardon. J'ai encore le chiffre 5. Là, on me dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, encore une fois, libérez-vous de tout ce qui est négatif, de ce qui vous ne convient pas. Besoin de se purifier. Donc là, il y a pour certaines personnes un besoin de se purifier, de se nettoyer pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement, physiquement ou autre et vous avez besoin de vous purifier. De l'enceinte, peut-être de la sauge pour purifier la maison. Un bain de sel pour purifier vos énergies en demandant vraiment que le sel emmène avec lui tout ce qui est négatif, etc. Et du coup, ça va vous libérer de certaines choses. Faites un soin énergétique si vous le souhaitez et je connais une personne de confiance qui pourrait vous l'effectuer. N'hésitez pas à m'appeler pour vous envoyer les coordonnées de cette personne. Vraiment, aussi, vous pouvez peut-être mettre un verre d'eau rempli en trois quarts et ce verre d'eau va peut-être nettoyer aussi les énergies négatives. Ça, c'est une autre manière de pouvoir purifier des lieux. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. On me montre bien ici la protection parce que j'ai le chariot, j'ai l'archange métatron qui est là pour vous. On me montre des licornes. Les licornes, c'est vraiment pour moi, des animaux de protection, de purification. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique, d'une réussite. Donc là, on me montre bien que vous allez être déterminé et que vous allez garder votre self-control si vous vous effectuez ce que je vous ai dit avant. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Éloignez-vous de toute situation qui ne vous convient plus. Et on me dit force et grâce exprimer à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. N'hésitez pas à pardonner. N'hésitez pas à vous faire pardonner. Dites tous les jours désolé, pardon, merci, je t'aime. Vraiment, utilisez la formule Aoponobono. J'arrive pas à le dire à chaque fois. Désolée. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent et même ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sur Internet pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Et vraiment, cette phrase, moi, je l'effectue, je le dis tous les jours et ça fait du bien. En fait, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui... Le 8 aussi me parle. Le 8 de l'infini. C'est comme s'il y a quelque chose qui va en boucle à chaque fois. Et là, en fait, j'ai le 8 de l'infini mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour aller enfin vers quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, il y a un oiseau en cage mais il y a la porte qui est ouverte. C'est comme si on me disait « Ah oui, c'est bon, vous n'êtes plus bloqués. » Vous allez pouvoir enfin vous libérer. Voilà. Ce petit message. Bon, heureusement que j'avais dit une seule carte. C'est pas grave. Allez, une carte pour vous, mes petits balances. Au mois de mars. Sentimentalement. On me dit que pour certains balances, donc ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que vous avez qu'une certaine séparation. Donc, si ce n'est pas le cas pour d'autres, peut-être qu'il y a une certaine séparation intérieure entre vous et une autre personne. Et en fait, là, on me dit bien que ceci peut-être vous a permis de vous recentrer. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu une séparation pour certaines personnes parce qu'il y a eu de la tromperie. Quelqu'un a porté le masque de la tromperie dans une relation et du coup, il a été question de séparation. On me dit bien aujourd'hui. Maintenant, vous avez quelques efforts à effectuer. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, je pense que vous avez des choses à vous libérer pour pouvoir ressentir en fait cet amour, l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel, l'amour de pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord ? Mais pour l'instant, vous êtes focalisés sur tout ce qui est finance, carrière, projet. Donc là, on me dit bien garder confiance. Ok ? Garder confiance. Si vous n'avez pas eu de séparation, d'éloignement avec une personne, il est ici question de cette plongée dans le travail et que du coup, aujourd'hui, on me dit bien garder confiance, les choses vont s'améliorer. D'accord ? Et là, parce que c'est pour un engagement certain. C'est pour quelque chose de plus fort et d'une situation qui va aller de mieux en mieux. Mais vous avez quelques obstacles à dépasser. Là, vous voyez, on me remontre la purification. Donc là, vraiment, il est question de se purifier. N'hésitez pas à aussi écouter des subliminaux sur YouTube qui pourra vous aider à vous purifier, à faire un soin, un bain de sel. Je le redis parce que pour moi, pour vous, c'est très important. Ok ? Allez, je vais faire les réponses angéliques. Hop ! Et après, j'arrêterai la vidéo parce que je suis déjà à 30 minutes. Alors, un message important. Là, ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément, enfin, j'allais dire pour chaque élément, pour chaque groupe, vous allez poser une question. D'accord ? Donc, peut-être que j'irai plus rapidement ou peut-être que les cartes vont tomber avant ou après. Enfin, voilà. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir avoir le temps de poser votre question. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas mariées, posez votre question. J'ai un message pour vous. On me dit choisissez une nouvelle direction. Peut-être que la manière dont vous agissez n'est peut-être pas la bonne aujourd'hui. Donc, agissez différemment et la situation va s'améliorer. OK ? Pour toutes les personnes qui sont en couple mariées ou passées. Merci. On me dit demandez de l'aide aux autres. Demandez de l'aide aux envies. Par rapport à la question, il y aura des négociations, des compromis. En plus, on me parle bien ici de balance, du signe balance, d'équilibre à retrouver en demandant de l'aide aux autres. Par rapport, peut-être que vous avez besoin de soutien et vous aurez du coup des occasions favorables pour cela. pour tous les célibataires, un message important pour vous. On me dit dans les prochains mois, il y a quelque chose qui arrive pour vous d'assez important pour vous les célibataires. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc, continuez à garder confiance. Si vous n'avez pas du tout confiance, justement, demandez aux anges pour pouvoir avoir cette confiance, cette foi. Et on me dit que vraiment, il y a quelque chose qui arrive dans les prochains mois. Et ce sera le moment idéal. aujourd'hui, l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous, pour que vous puissiez enfin avoir ce quelque chose de mieux. C'est cool. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire. Un message important, s'il vous plaît. Donc, il y a une carte qui s'est retournée. On me dit vous êtes prêts, toutes les personnes qui sont en triangulaire. Vous êtes prêts peut-être à vous libérer d'une situation qui vous emprisonnait. un détail. On me dit obtenez plus d'informations. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Et on me dit que vous allez vous rétablir par rapport à cette triangulaire. Et on me dit n'arrêtez pas d'y croire. Peu importe ce que vous souhaitez par rapport à la question que vous avez posée. On me dit n'arrêtez pas d'y croire. C'est très important. Ben non, je n'ai pas fini. N'importe quoi. Personnes qui sont seules, veufs, qui ont perdu quelqu'un de chèvre, leur mari, leur femme. Un message important pour eux, c'est vous plaît. Donc là, on m'a montré plusieurs messages. On me dit demandez de l'aide aux autres pour pouvoir peut-être avoir plus confiance en vous, pour pouvoir vous aider sur une situation que vous avez besoin. On me dit en tout cas nul besoin de vous inquiéter. D'accord ? Gardez foi. On me dit il y aura vraiment de grosses occasions favorables pour vous. Il y a de l'abondance qui va tomber pour vous positif. On me montre bien ici que vous êtes protégé. Justement par la personne que vous avez perdue par un être cher. Vous voyez, on me parle d'abondance vraiment. là, on me montre de l'abondance pour vous. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel dans la tête. Ok. On me dit qu'en ce moment, c'est peu probable. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à pardonner aujourd'hui. On me dit que je pense que vous avez quelque chose à pardonner ou à libérer. Vous voyez, j'entends comme un certain rétablissement. Au bout, rétablissement, il y aura quelque chose de mieux. Donc, n'arrêtez pas d'y croire. Pardonnez, libérez une certaine blessure qui pourra vous amener une situation mieux, meilleure. Et du coup, on me dit vraiment, n'arrêtez pas d'y croire. personne seule avec des enfants. Un message pour eux. Ok. 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 Alors, si vous avez posé une question, mes petits anges, on me dit gardez encore cette force que vous avez. N'arrêtez pas d'y croire. Encore une fois, on me dit bien ça. Attendez, je pense que vous allez vraiment avoir des signes, des messages importants. Mais ceci arrivera seulement si vous écoutez vos intuitions. D'accord ? Donc, par rapport à votre question, on me dit écoutez votre intuition, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Attendez le moment propice et n'arrêtez pas d'y croire. Je pense que là, il est question encore une fois de patience. Et en étant patient, de grands changements arriveront. Ok ? Pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage, un message pour eux. Merci, merci, merci. On me dit que pour vous, il y aura quelque chose de mieux qui arrive. C'est comme si on allait vous offrir une opportunité. Parce que là, j'ai un bouquet. Attendez-vous un signe. On me montre vraiment quelque chose qui va arriver, un message, un signe. Demandez de l'aide aux autres, peut-être, si vous n'avez pas confiance en vous. Du coup, choisissez aussi une nouvelle direction. Donc, la direction de peut-être retrouver ce travail, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, un message pour eux s'il vous plaît. Waouh ! On me montre ici de l'abondance qui arrive pour vous par rapport à votre question. Je ressens vraiment de la lumière qui arrive, de l'abondance. On me parle ici de joie, de bonheur et de succès. On me montre ici de la lumière qui arrive pour vous continuer à demander, à prier. J'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, vous priez énormément et du coup, ça vous nettoie votre aura. C'est le moment idéal de continuer à faire cela, de retrouver l'équilibre. On me montre bien ici qu'il y a l'équilibre qui va revenir dans votre vie. On me parle ici de changement aussi qui arrive très positif. Ça peut être gros comme petit vraiment, mais ça vous amènera des changements positifs. pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe. Un message important pour eux. On me parle ici que vous allez avoir des compromis, des négociations à faire. Et on me dit qu'il va falloir que vous demandiez de l'aide aux autres. Peut-être demander de l'aide à de grands enseignements, des experts, peut-être à de la famille, je ne sais pas. J'ai la sensation qu'il y aura des compromis et des négociations qui vont être faits pour retrouver un certain équilibre. Écoutez votre intuition. Ça, c'est important. Si on me dit, c'est que c'est très important. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont l'être. Un message pour eux, s'il vous plaît. OK. Là, on me dit que pour toutes les personnes qui sont à la retraite, je ne sais pas si vous avez posé une question, on me dit non. Parce que peut-être que ce n'est pas la bonne chose ou ce n'est pas le bon moment d'y repenser. Je ne sais pas pourquoi. Je vais demander. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'êtes pas prêts. Ou peut-être parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. OK. Il va falloir que vous y croyez un peu plus fortement. Demandez aux anges, aux archanges de vous aider. Pour toutes les personnes qui ont des animaux, on me dit qu'il est question ici de pardonner. Pour toutes les personnes qui ont des animaux, pardonnez. Et vous, je pense que vous avez du mal à pardonner parce qu'on me dit non. Non. Je ne pardonne pas. C'est ce que j'entends. Et on me dit bien que c'est ça ça dépendra seulement de vous. Il y a de la souffrance ici pour certains balances qui ont des animaux. Dites, désolé, pardon, merci, je t'aime. Déjà, rien que de dire ça, ça va vous aider. Et ça va vous aider à y croire. C'est en lien peut-être avec un amour romantique, un amour avec qui vous avez eu beaucoup de partage, d'amour. et on me dit qu'il y aura en tout cas pour vous des occasions favorables. Mais lâchez-prise. Là, c'est très important de lâcher. De lâcher pour recevoir cette abondance et cette lumière que vous avez besoin. Et en fait, en lâchant, ça va vous aider aussi à oublier certaines choses, à pardonner. et ça sera plus facile pour vous. Pour toutes les personnes qui ont une société, qui sont entrepreneurs, qui sont en profession libérale ou autre, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? On me dit qu'il y a quelque chose à pardonner, encore une fois. Vous ne voulez pas pardonner ? On me dit non, je ne veux pas pardonner. En tout cas, on me dit non par rapport à votre question parce qu'il y a quelque chose à pardonner. Mais aussi à lâcher prise. Donc vraiment, mes petits anges, lâchez prise. Ça va vraiment vous aider à avancer. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Écoutez votre intuition et on me dit si vous y croyez, des choses positives vont arriver en vous rétablissant. Donc voilà, mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais vous faire un petit un petit bol tibétain leçon aux petites demandes. Alors attendez parce que je l'ai mal positionné. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, purifier et protéger toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Merci de toute énergie négative. Merci, merci, voilà mes petits anges, n'hésitez pas si vous souhaitez un soin énergétique ou une consultation, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir. Merci. 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 Merci.